Voyons de plus près ce qui se passe dans une solution tampon. Tu sais déjà que c'est une solution qui permet d'amortir les chocs de pH. On va voir comment elle fait cela. On a vu, avec le sang, qu'une solution tampon comportait un acide faible et sa base conjuguée. On verra que ça fonctionne aussi si on prépare une solution avec une base faible et son acide conjugué. Prenons un acide faible, que j'appelle HA. Ça pourrait être HF ou CH3COH ou un autre, peu importe. A représente tout ce qui n'est pas l'hydrogène qui sera libéré. Et comme je l'ai dit que cet acide est faible, quand je le mets dans l'eau, il ne se dissocie que partiellement. On a une double flèche et de ce côté, H+, et A-AQ. C'est une réaction qui se produit jusqu'à l'équilibre. Alors, comme dans toutes les relations à l'équilibre, je peux écrire la formule de la constante d'équilibre. K, c'est les concentrations des produits, donc concentration en H+, fois concentration en A-, sur les concentrations des réactifs, donc celles en HA. Mais la valeur de K est spéciale, car cette réaction, c'est la dissociation d'un acide faible dans l'eau. Donc K s'appelle KA et on trouve sa valeur dans des tables. Pour chaque acide, on trouve une valeur de KA. J'ai donc ici une solution dans laquelle j'ai à la fois du HA capable de se dissocier en H+, et A-, et du A-, capable de se combiner avec H+, pour former du HA, la réaction inverse. Alors, si j'ajoute tout d'un coup dans cette solution tout un paquet d'ions OH-, que va-t-il se passer ? H+, et OH- s'adorent. Ils ne peuvent pas rester dans une même solution sans se recombiner. Les ions OH- vont réagir avec les ions H+, qui sont ici. Et ça, c'est une réaction qui sera complète. Elle se déroulera pratiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de H+, ou plus de OH-. Donc si, dans la solution de départ, j'ai suffisamment d'ions H+, ils vont neutraliser tous les ions OH-. Évidemment, du coup, mon équilibre est rompu. Comme j'aurais perdu des ions H+, puisqu'ils se sont combinés au OH-, mon système va réagir pour y mettre à nouveau des ions H+, pour revenir à une valeur de ce rapport qui vaut KA. Tu peux le voir avec le quotient réactionnel, ou plus simplement avec le principe de Le Chatelier. OH- a neutralisé les H+, donc la concentration en H+, a diminué. La réaction se produit alors vers la droite, ce qui fait remonter la concentration en H+, et celle en A- aussi, et qui fait diminuer la concentration en HA. Il faut donc que j'ai suffisamment de HA en réserve pour qu'il puisse dissocier et émettre ces nouveaux ions H+. Finalement, dans la solution, il y a un peu moins d'ions H+, que précédemment, mais rien de dramatique. Ce n'est pas comme si j'avais ajouté mes ions OH- dans l'eau pure. Là, ils auraient fait grimper le pH très fort. Dans ma solution tampon, je n'ai plus d'ions OH- en liberté. Ils ont été captés par les ions H+. Maintenant, voyons ce qui se passerait si j'ajoutais dans la solution un paquet d'ions H+. Le Chatelier nous dit qu'on impose un stress à cette solution qui est à l'équilibre, et qu'elle va réagir pour neutraliser ce stress. Il y a trop de H+, qui est du côté des produits ? Eh bien, la réaction se produit vers la gauche. Si j'ai suffisamment de A- dans la solution, ceux-ci vont se combiner avec les H+, excédentaires pour former du HA. Et ma concentration en HA augmentera, celle de A- diminuera, et celle de H+, qui aurait dû augmenter très fort, elle restera plutôt stable. En fait, le principe de la solution tampon, c'est qu'il y a dedans deux substances. L'une qui peut émettre des protons, et l'autre qui peut les absorber. Et ce qui émette un proton, c'est un acide. Et ce qui le capte, c'est une base. Et pour que la base et l'acide puissent coexister dans une même solution, il faut qu'on parle d'un couple faible, un acide faible et sa base conjuguée, ou une base faible et son acide conjugué. L'autre chose importante, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de chacun, acide et base, pour résister au stress. Tout à l'heure, je t'ai dit, il faut que j'ai assez de HA en réserve. Plus tard, j'ai dit, si j'ai suffisamment de A-, En fait, la solution tampon fonctionne le mieux quand elle contient autant de môles d'acide faible que de base conjuguée. On peut le démontrer formellement, mais pour l'instant, ça est une question de bon sens. Pour neutraliser un apport d'ion OH-, venant d'une base forte, par exemple, il faut suffisamment d'acide faible HA. Et pour neutraliser un apport d'ion H+, venant d'un acide fort, par exemple, il faut suffisamment de base conjuguée faible A-. Alors voyons maintenant comment on peut calculer le pH d'une solution tampon. C'est une équation fondamentale qui te permettra souvent de t'en sortir, et qui est très simple à retrouver. Je t'encourage d'ailleurs à la réétablir à chaque fois que tu en auras besoin. Je repars de la réaction à l'équilibre et de l'expression du KA. Je vais prendre moins le log des deux membres, parce que ce que je cherche, c'est le pH. Ça fait moins le log de KA égale moins le log de ce produit. Mais le log d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Je vais séparer mon produit en deux. Concentration en H+, d'un côté, et concentration en A- sur HA, de l'autre côté. Ça fait donc moins le log de la concentration en H+, moins le log de la concentration en A- sur la concentration en HA. Et moins le log de KA, ça s'appelle le PKA. Le PKA, il est caractéristique de mon acide faible, exactement comme le KA. Et ceci, mais c'est le pH, c'est ce que je cherche. Mais je vais donc l'isoler. Et j'ai donc le pH, c'est le PKA de l'acide faible, celui que j'utilise pour créer ma solution tampon, plus le log de la concentration en A- sur la concentration en HA. Et bien voici l'équation de Henderson-Hasselbalch, qui permet notamment de déterminer le pH d'une solution tampon. Alors on voit bien que si au départ, on a une solution qui contient autant de môles de HA que de A-, ce rapport-ci, il vaut 1, et le logarithme de 1, c'est 0. Mais dans ce cas, la solution tampon a un pH qui vaut le PKA de l'acide faible. Alors si je reprends mes expériences du début de la vidéo. Dans le premier cas, j'ajoutais des ions OH-, et on avait vu que la concentration en HA diminuait, alors que celle en A- augmentait. Mais qu'est-ce que ça donne dans mon équation ? Si ceci diminue et que ceci augmente, le rapport augmente. Il est plus grand que 1, et son logarithme est donc positif. Et finalement, le pH est plus grand que le PKA. Le pH a augmenté, la solution est un peu plus basique. Attention, la solution est devenue un peu plus basique. Rien à voir avec la basicité qu'on aurait obtenue en ajoutant cette même quantité de OH- à de l'eau pure. Tu verras les applications numériques dans les vidéos suivantes. Dans ma deuxième expérience, où j'ajoutais des ions H+, on avait vu que la concentration en A- diminuait, et celle en HA augmentait. Mais du coup, dans mon équation, le rapport diminue, il devient inférieur à 1. Et du coup, son logarithme est négatif. Mon pH diminue, la solution devient plus acide, ce qui est logique puisqu'on a ajouté des ions H+. Mais de nouveau, on va voir les vidéos suivantes pour te rendre compte que cette variation de pH est minime, grâce à l'effet amortisseur de la solution tampon. Voilà, maintenant tu connais cette équation qui te permettra de calculer le pH d'une solution tampon. Il te suffit de connaître la concentration en A- et HA. Et cela, tu les trouves grâce à un tableau d'avancement, une ice table.